« Chouette, tu as fait cinq erreurs ! » Eh bien non, en tant que parent, on réagit rarement comme ça. Quand votre enfant, vous allez le chercher à l'école, vous lui demandez « Combien t'as encore fait de fautes aujourd'hui à ta dictée ? » Ou vous lui demandez « Qu'est-ce que tu as appris de sympa aujourd'hui à l'école ? » Autant il est important de focaliser sur les ressources et les forces de votre enfant, autant il est important de faire une place à l'erreur. L'erreur, c'est un moteur d'apprentissage, elle est positive, elle est créatrice. Sans erreur, il est impossible d'apprendre. Il faut donc lui faire une place afin que votre enfant se libère de la peur de se tromper. Accueillir de manière bienveillante l'erreur comme une opportunité, comme un indice qu'il est en train d'apprendre, c'est essentiel pour votre enfant et pour vous aussi. Si nous donnons un statut positif à l'erreur, elle va permettre de repérer ce qui est acquis et ce qui l'est moins, mais surtout elle va permettre de scinder la difficulté en différentes petites étapes successives que l'enfant va être capable de résoudre les unes après les autres. Parmi les erreurs les plus fréquentes, il y a d'abord la mauvaise compréhension de la consigne. Et là, vous pouvez demander à votre enfant de reformuler la consigne avec ses propres mots. Et vous verrez s'il y a un problème de compréhension du sens de la consigne ou bien de vocabulaire, par exemple. Le deuxième élément, parmi ces erreurs les plus fréquentes, c'est la surcharge cognitive. C'est-à-dire que votre enfant, par exemple, il sait certaines règles de grammaire. Il sait, par exemple, qu'on accorde le verbe avec son sujet. Mais quand son attention est polarisée vers autre chose, par exemple, écrire un texte qui a du sens, il oublie en même temps d'appliquer ses règles. Et donc là, c'est très simple, vous allez lui demander de relire son texte et d'essayer de le corriger. Non pas en soulignant en rouge toutes les fautes, mais en en faisant un petit jeu. Écoute, voilà, dans ton petit texte, il y a six fautes, je te mets au défi, est-ce que tu vas pouvoir les trouver ? Et on en fait un petit jeu sympa de manière à ce que la faute soit dédramatisée, la petite erreur soit dédramatisée. Encore une fois, misons sur le savoir relation, un climat positif qui est tolérant à l'erreur. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions sur notre Facebook, Les Écoles du Bonheur.